Vous vous demandez ce que je fais là ? Traité comme l'ennemi public numéro 1 ? Tout a commencé quand le professeur a assisté à une conférence d'Arthur Deschamps, cet homme politique d'extrême droite qui a fait toute sa carrière sur le rejet des étrangers. Le monde serait meilleur sur tous ces cons, sur télé des ponts, direction la gare, libérez nos hectares, si t'as pas les papiers, va autre part, tes frères sont déjà arrivées, t'es un peu le char, stop les réfugiés, on n'a plus de place dans nos parcs, vous êtes l'eau à mendier et pisser partout. Le professeur ne pouvait pas dolérer ce discours, plein de haine, de mensonges et de racisme. C'est pourquoi il a décidé de rassembler une équipe composée de gens ayant les mêmes convictions que lui. Le professeur avait tout prévu. Nous allions organiser un braquage dans la maison des papiers, imprimer des papiers pour un maximum de réfugiés sur lesquels il avait tous les renseignements nécessaires. Nous devions entrer dans la maison des papiers le dimanche 26 janvier. Sur place, seul du personnel de nettoyage devait être présent, qui serait notre otage. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que nous avions réussi à infiltrer l'équipe de nettoyage. Notre objectif était pur et non-violent. Nos armes étaient fausses, de vulgaires jouets qui devaient faire illusion de loin. Sur notre liste, plus de 25 000 noms de personnes réfugiées à qui on voulait rendre leur dignité et leur humanité. Nous avions tous notre rôle à jouer. Celui du professeur était de tenir la police à distance pour nous laisser travailler. Il était nos yeux et nos oreilles, installés dans une planque à proximité de la maison des papiers. Bonjour, je m'appelle Nathalie Vagrière, je suis la responsable de l'opération. Qui êtes-vous ? Appelez-moi professeur. Ok, professeur. Que voulez-vous ? C'est simple. Je souhaite imprimer 25 000 papiers destinés à 25 000 réfugiés. 25 000 papiers ? Mais dans quel but ? Vous souhaitez envoyer de la Belgique ? J'ai mes raisons, croyez-moi. Je ne donne pas la personne. Pour cela, vous devez me laisser faire. Vous ne voudriez pas voir la mort de mes otages sur la conscience, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous promettre de rester sans rien faire. Et si vous relâchez un otage pour prouver votre bonne foi ? Vous allez trouver ton inspectrice. Un peu de patience. Je vous rappelle dans 30 minutes. Pendant ce temps, dehors, c'était la panique. Les gens ne comprenaient pas nos motivations. Mesdemoiselles, que pensez-vous du braquage qui a lieu en ce moment même dans la maison des papiers ? C'est scandaleux, sûrement encore des étrangers. Ils devraient être envoyés dans leur pays. Arthur Deschamps a raison. Oui, il y a trop d'étrangers sur notre territoire. Ils sont dangereux, la preuve. C'était votre envoyé spécial. Le professeur a compris alors que son objectif n'était pas atteint. Au lieu de nous soutenir, la population se révoltait encore plus fort contre les étrangers. Le professeur nous a demandé de nous réunir pour nous expliquer ce qui se passait dehors. Nous étions choqués. Il nous a remerciés pour notre investissement dans cette noble quête, mais nous a expliqué qu'il était temps de nous rendre. Si la population ne comprenait pas notre initiative, à quoi servait de continuer à imprimer des papiers qui n'iraient jamais jusqu'à leur destinataire ? Moi, si j'ai décidé d'aider tous ces gens, c'est juste pour leur permettre de venir travailler dans mon entreprise. J'ai besoin de personnel. Je suis belge et j'ai perdu ma soeur parce qu'elle était dans un pays en guerre. Personne ne devait vivre ça. Avant de nous rendre, le professeur a contacté la police pour une dernière requête. Il leur a demandé d'obtenir une interview qui serait diffusée sur toutes les chaînes nationales, ce qu'ils ont fini par accepter. Vous pensez que nous sommes des touristes et des étrangers, que nous devons tout détruire. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que je vous raconte mon histoire. Mon père a dû quitter son pays, menacé par des catastrophes naturelles. Il n'a pas eu de papiers. Il a dû rentrer, il est mort lors d'un tremblement de terre. Mon père était un type bien. Il n'avait besoin de rien. Il avait déjà tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas prendre le boulot de quelqu'un. Il voulait juste mettre à l'abri sa famille et la protéger. Alors voilà mon but. Que chaque personne puisse rester dans son pays dans lequel il se rend en sécurité et vivre en paix. Si vous pensez que nous avons raison, soutenez-nous. Dans le cas contraire, nous irons en prison. Car ce pays ne peut changer qu'avec votre accord. Sans vous, nous ne pouvons rien. Nous avons alors ouvert les portes de la maison des papiers et nous sommes sortis. C'est alors que l'impensable s'est produit. Stop, stop, stop ! Libérez-la. C'est ainsi qu'en quelques heures, nous sommes passés du statut d'inconnu à celui d'ennemi public numéro 1 pour ensuite devenir les héros de tout un peuple. Il y a une chose dont je suis sûre à présent, c'est qu'il ne tient qu'à nous de faire de ce monde un rêve. Alors à moi, ou plutôt à nous, et à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada